À 6h09, on passe au sport, et là, sport mécanique, puisque c'est le retour de la saison de Formule 1. Oui, premier Grand Prix ce week-end à Bahreïn. Le départ sera donné à 16h dimanche, à suivre en direct sur les antennes de Canal+. Mais dès aujourd'hui, les pilotes vont pouvoir tester leur monture sur le circuit de Sakhir. On suivra, entre autres, les premiers pas de l'écurie française Alpine, qui aligne un duo de pilotes franco-français, Martin Lange. Oui, ça faisait 34 ans qu'une écurie n'avait pas aligné un duo franco-français. La dernière, c'était Ligier avec la paire Grouillard-Arnoux en 1989. Trois décennies plus tard, Pierre Gasly rejoint donc Esteban Ocon au volant de l'Alpine à 523. Un avantage évident selon Ocon. Ça nous aide, ça c'est clair, on est tous les deux français, on se connaît depuis très longtemps. On peut discuter deux choses qu'on ne discuterait pas forcément quand on n'est pas de la même langue, qu'on ne vient pas du même endroit. Né la même année, tous deux originaires de Normandie. Ocon et Gasly s'affrontent sur les circuits de cartes depuis l'enfance. Les deux pilotes ne sont pas les meilleurs amis du monde, mais ils ont le même objectif, Pierre Gasly. Je veux gagner, l'équipe veut gagner et Esteban veut gagner. Et pour ça, il va falloir bien travailler ensemble et c'est ce qu'on a réussi à très bien faire pendant les tests. Alpine ne jouera pas le titre cette année, mais aimerait accrocher quelques podiums et pourquoi pas une victoire. Ça tombe bien, Gasly comme Ocon ont déjà gagné un grand prix chacun. Et cerise sur le gâteau tricolore. Zinedine Zidane, grand amateur de F1, sera l'ambassadeur d'Alpine. L'ancien footballeur devrait faire rayonner la marque française aux quatre coins du globe. Voilà, je vous rappelle le coup d'envoi de la nouvelle saison de Formule 1 à Bahreïn. Ce sera donc donné à 16h ce dimanche, à suivre en direct sur les antennes de Canal+. Sous-titrage Société Radio-Canada